Une génération biberonnée à des contenus toujours plus violents, humiliants, dégradants. Une phrase choc pour un rapport choc, celui de quatre sénatrices sur l'industrie de la pornographie en France. Un rapport intitulé « Porno, l'enfer du décor » qui tombe déjà après une alerte des professionnels de la petite enfance dénonçant une porno-pandémie. Deux tiers des moins de 15 ans ont déjà été confrontés à des images pornographiques. Et pourtant ces mineurs ne devraient pas avoir accès à ces sites réservés, vous le savez, aux adultes. Plus de vérifications, voilà la clé pour ces parlementaires. Une équation compliquée tout de même, Céline Giraud. Oui, car pour contrôler l'âge de ces consommateurs de contenus pornographiques, il faut vérifier leur identité tout en protégeant leurs données personnelles. Le Sénat propose donc plusieurs pistes. La plus drastique, bloquer tout simplement tous les sites qui proposent des vidéos sans contrôle de l'âge des utilisateurs. Déréférencer ces sites sur les moteurs de recherche comme Google ou encore automatiser l'affichage d'un écran noir au moment de la connexion sur ces plateformes le plus souvent gratuite. L'objectif, protéger les plus jeunes. Annick Billon, sénatrice UDI, est co-auteur de ce rapport. Les psychothérapeutes que nous avons auditionnés nous disaient que le visionnage de l'image pornographique pour des mineurs s'apparentait à un viol psychique. Sont également à l'étude des dispositifs de reconnaissance faciale par intelligence artificielle ou encore l'utilisation d'une carte bancaire ou d'une pièce d'identité, le tout contrôlé par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Enfin, dernière préconisation, la mise en place d'un contrôle parental automatique dès qu'un abonnement téléphonique est souscrit pour un mineur et quel que soit l'opérateur. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe.